Ah, où est-ce que j'ai mis mes affaires, mes livres ? Salut ! Oh, salut chérie, comment tu vas ? Euh, tranquille, tranquille, attends, j'ai juste posé mon sac, hop. Ah non, ça déborde un peu, ah ouais, c'est bon. Ah bah ça va, ça va, t'as fait quoi un petit peu hier ? Bah écoute, j'ai regardé Netflix, j'ai regardé la nouvelle saison de You, c'était trop bien. Et toi, qu'est-ce que t'as fait ? Ah, grand-chose, t'as vrai, j'ai plus d'abonnement, enfin j'ai pas d'abonnement Netflix plutôt, et bah... Mais attends, t'as des cernes, t'as vraiment des grosses cernes sous les yeux, t'as mal dormi ? Ouais, et bah avec les deux fois qu'on a eu et tout, j'ai bossé toute la nuit, voilà quoi, c'est pour ça que j'ai des cernes, mais t'inquiète. La vidéo est sponsorisée par Filmora Wondershare, merci beaucoup à eux. Vous êtes nombreux à me demander quel logiciel utiliser pour faire des vidéos sur YouTube, et bien la réponse ici, Filmora est un logiciel de montage facile d'utilisation et donc qui convient aux débutants. Vous avez une version d'essai qui est gratuite à vie, donc vous pouvez tester le logiciel via le lien qui est en description. Le logiciel vous propose plein d'effets, également des musiques libres de droit, donc pas besoin de se tracasser pour ça. Il est parfait pour les gamers, laissez-moi vous montrer quelques fonctionnalités. Filmora c'est un 2 en 1, en plus de monter vos vidéos avec, vous pouvez directement enregistrer votre écran, et ça c'est top, c'est simple. Cliquez sur fichier, enregistrez un média, enregistrez l'écran du PC, une fenêtre s'affiche, vous appuyez sur le bouton d'enregistrement, 3, 2, 1, et hop, ça enregistre. Vous pouvez le voir en bas à droite de votre écran, et aussi l'arrêter directement ici, ou avec votre touche F9. C'est ultra simple. Vous pouvez aussi recadrer, zoomer et dézoomer votre vidéo, comme je vous le montre là sur ce petit extrait. Il y a plein d'autres fonctionnalités, comme entre autres créer votre miniature, ou encore le fond vert. Vous pouvez télécharger de nombreux effets vidéo sur Filmstock. Je vous montre par exemple ici, le Retro Games Pack, dont vous en avez déjà tellement, vous pouvez faire des recherches par mots-clés, genre Halloween, Noël, qui arrive bientôt. Dans celui-ci, on a 4 titres, 12 éléments, et 3 transitions. Donc dans celui-ci, je vais vous montrer par exemple un titre. J'aime beaucoup avec la suite, je pense que je vais le réutiliser pour par exemple un let's play sur Animal Crossing. Ça irait genre hyper bien. Je vous montre qu'on peut changer l'écriture dedans. Je vais mettre un petit 15 litres, et regarder un petit peu sur la prévisualisation ce que ça donne. Je trouve que ça rend trop bien. Mais je vais vous montrer également une transition, qui je pense va hyper bien avec ce titre, parce qu'on voit qu'il y a une transition automatique au début, mais pas à la fin. Et j'avais quand même envie de mettre un petit effet à la fin, donc regardez, et je vous montre également ce que ça donne. Franchement, si c'est pas trop méga stylé, moi je vois pas. Franchement, regardez, c'est hyper bien. Vous avez plein plein d'effets, et plein de thématiques différentes. Devenir créateur de vidéos sur Youtube n'a jamais été aussi simple. Lorsque j'ai commencé mon aventure, j'aurais kiffé qu'on me conseille un logiciel simple et accessible financièrement comme Filmora. Je rappelle que la version d'essai est gratuite et n'engage à rien. Vous avez tout à y gagner et à l'essayer. Le lien dans la description, les amis. Non mais si t'avais vraiment besoin que... Enfin, moi j'aurais pu t'aider, t'aurais dû m'appeler, je t'aurais aidé pour les devoirs. En plus, c'était pas compliqué, il n'y avait pas grand grand chose en vrai. T'as eu un problème avec un devoir, enfin... Faut que tu m'appelles, vraiment ? J'avais pas de soucis, j'ai fait les devoirs, et puis... Et puis j'ai révisé un peu, voilà. J'ai révisé pendant toute la nuit pour attraper un peu les retards que j'avais. Non mais t'inquiète pas, c'est bon de mon côté. D'accord. Bon, on se rejoins tout à l'heure en cours, faut que j'aille aux toilettes avant d'aller en cours. Moi que, pas de soucis, on se voit tout à l'heure. Allez, bisous. A tout à l'heure chérie, bisous. Je me lave les mains. Hop, voilà. Coucou, hein ! Ah ouais ! Euh, ouais, salut, ça va ? On t'a vu tout à l'heure avec ton mec. Mais meuf, t'es sérieuse ? C'est un gros crasseux. Mais ouais, trop, hein. N'importe quoi, pourquoi vous dites ça ? Ça, tu vois, cette bouteille, genre, la salle que je bois en ce moment ? Ben, en fait, elle est éclatée. Ben, en fait, lui aussi, lui aussi, il est éclaté, mais genre, il est pas éclaté comme ça. Genre, il est éclaté au sol, en gros. Enfin, t'as capté ? Tes neurones, ils ont marché ou ça se passe ? Ouais, mais je vous permets pas de parler comme ça de mon chéri, d'accord ? C'est pas un crasseux, et je vois pas pourquoi vous dites ça. Ah ouais, hein. C'est un vêtement, hein. Mais attends, mais regardez-moi. Mais attendez, mais regardez ces vêtements, frère. Je les ai pris en photo tout à l'heure, non, mais au secours. On dit la vérité, en fait. On vous a pas appris de pas prendre des gens en photo sans leur permission, là ? Non, mais ça va pas ? Ah, mais moi, j'ai le droit. De toute façon, mon père, de toute façon, je m'en fous, parce que c'est une mère, alors voilà. Ouais, enfin... Enfin, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est... Enfin, mêlez-vous de vos affaires, là, votre avis m'intéresse pas, vos critiques m'intéressent pas. Et mon copain, c'est... Voilà, c'est mon copain. Allez, je vous laisse là, dans votre haine. Bah alors, tu manges pas ? Non, parce que je suis parti chercher mes affaires, là. Je sais pas, y'a quelqu'un qui a pété mon casier, et ils ont tout piqué dedans, il reste plus rien. Non, sérieux, ils ont pris toutes tes affaires ? Ouais, ouais, ils ont tout piqué, et y'a masse de boue et tout dans mon casier, je... Bon, voilà, ça arrive. Attends, j'ai... Tiens, j'ai deux sandwichs, donc je te donne un. En plus, j'ai pas trop trop faim aujourd'hui. Oui, en plus, j'adore tes sandwichs. J'ai fait avec Amo, ouais. Ouais, sauf que là, y'a toute la mayonnaise qui est tombée sur mon t-shirt. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, hein. Faudra juste mettre un coup dessus à la salle de bain, ça arrive. Moi, j'aime beaucoup la mayo, donc j'en mets vraiment beaucoup dans les sandwichs. Ouais, bah là, je suis tout blanc. C'est pas grave. Mais faudrait vraiment voir. C'est pas la première fois que ton casier se fait casser. C'est au moins trois fois depuis le début de la semaine. Oh, j'ai l'habitude maintenant, à chaque fois, je vais voir les profiteurs, ils font rien du tout, écoute. Non, mais c'est pas possible, je vais aller leur parler, je vais aller voir le directeur, et puis je vais leur dire de faire quelque chose. C'est pas possible de continuer comme ça. C'est pas normal, hein. Oh, ça sert à rien, tu vas juste perdre du temps. Après, sincèrement, je pense savoir qui le fait, mais voilà, ça sert à rien. De créer des problèmes pour rien. Je ne garderai plus mes affaires, je pense, dans le casier. Ouais, ça, c'est une bonne idée, mais bon, trimballer toutes tes affaires toute la journée, c'est lourd quand même avec tous les livres qu'on doit ramener. Non, t'inquiète. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais à chaque fois faire un sandwich supplémentaire, comme ça, au cas où j'aurai toujours un sandwich pour toi, mon chéri. C'est bien ça. Tu vois, c'est pour ça qu'on est ensemble. T'es trop bien. Parce que je te feed en sandwich. Pas du tout. C'est parce que t'es là, t'es présent. Non, mais t'es sûr, tu ne veux pas que j'attende avec toi le bus ? T'inquiète, t'inquiète, ça arrive vite en plus, j'aurai assez rapidement le bus. C'est plutôt pour toi. Moi, je veux que tu rentres avant, que tu rentres en sécurité. Moi, je suis un mec, t'inquiète, tranquille, mais c'est toi qui... Voilà. Non, mais moi, ça ne me dérange pas. En plus, ça va, il ne fait pas... Enfin, je n'habite pas très loin de l'école. Faut. Voilà, il faut que tu rentres en sécurité. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. T'inquiète, le bus, moi, je l'aurai rapidement. De toute façon, c'est à côté de l'école. Je me pose tranquillement. Ok, bah, écoute, envoie-moi un message quand tu es bien rentré chez toi, d'accord ? Il n'y a pas de souci. Bon, du coup, bisous. On se voit demain. Allez, tiens-vous. Ouais, attends, 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 attends. Hum ? Ah, euh... Ouais ? Vous avez besoin de quelque chose ? Euh, comment, on a besoin de te dire un truc. Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, c'est bizarre, comment, chaque soir, tu vois, ton mec, pourquoi tu ne vas pas avec lui à l'arrêt de bus ? En fait, il préfère que je rentre chez moi avant qu'il fasse nuit, parce que, voilà, il faut que je marche, je ne prends pas le bus. Ah, ok. Ouais, mais après, il ne prend jamais le bus. Ouais, il va toujours, enfin, ouais, enfin, nous, quand on part, parce que, tu sais, on a toujours des heures de colle, que nous, on est trop des bad girls, enfin, des bad bitches, du moins. Comment, genre, ben, en fait, on voit, en fait, le bus, il part, mais, genre, lui, il reste dans l'arrêt de bus. Sauf que, vu que nous, nos parents, ils viennent nous chercher, hein, comment, vu qu'on est en colloque, et que nos parents, ben, genre, on fait souvent des soirées et tout, genre, enfin, bref, ça a capté, ben, en fait, on ne voit jamais où il part, en fait. Mais, enfin, je voulais dire, il ne prend pas le bus, il ne monte pas dans le bus ? Ben, non, du coup, il reste assis, on dirait, enfin, je ne sais pas, pour moi, j'ai l'impression... C'est comme s'il l'attend quelqu'un. Comment ça, il l'attend quelqu'un ? Comme s'il te tromperait avec une autre meuf, parce qu'une fois, on avait vu, on jouait dehors, tu vois, là, là-bas, la poste, là, on aimait bien faire chier le facteur, on lui piquait toutes ses enveloppes, enfin, bref. Ben, en fait, il était monté dans une espèce de grosse limousine noire, enfin, une véhicule noire, enfin, je ne sais pas si c'était une limousine et tout, genre, un peu comme celle que mon père, il a. Mais tu vois, comme, ben, il est pauvre, si je peux dire ça comme ça, ben, c'est sûr que ce n'est pas à lui, donc, je me demande si, voilà, quoi. S'il ne te tromperait pas avec une riche ? Ouais, voilà. Ouais, parce que genre, je me demande vraiment s'il trompe avec ma cousine, parce que ma cousine, elle, 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 elle. Mon copain, il ne ferait jamais ça, d'accord ? Donc, arrêtez de dire des bêtises, là. Je suis sûre, il y a un quiproquo dans cette histoire. je tiens vous me dites des conneries t'as qu'à le surveiller en même temps je suis désolée on est pas des caméras on est pas tes espions professionnels ouais bah retournez à votre heure de colle vous inquiétez pas je vais gérer ça toute seule d'accord ? mais on l'a déjà faite aujourd'hui on en a pas ok bah rentrez chez vous d'accord ? ouais on va faire chill factor encore une fois ouais allez venez on va faire chill factor venez ouais vas-y go vas-y on regarde même pas qu'est-ce que je vais faire je peux pas l'espionner quand même ça se fait pas non mais au moins je vais peut-être qu'il a des problèmes je vais faire ça mais c'est pour sa sécurité ça se fait il a des problèmes je vais faire le tour ici il va pas me voir et je vais surveiller un petit peu là derrière ça se fait il a des problèmes je sais pas il y a peut-être la mafia j'en sais rien qui... il a peut-être des soucis au moins je pourrais l'aider bon le bus il devrait pas tarder là normalement c'est... c'est... ah bah ah bah voilà le bus bon je vais voir s'il monte dedans mais euh... ouais mais enfin en plus c'est le dernier bus de la journée donc techniquement il devrait pouvoir monter dedans alors ? qu'est-ce qu'il fait ? pourquoi il monte pas dans le bus ? il monte... mais il monte dans le bus ? mais pourquoi il monte pas dans le bus ? il va rater son bus ? non non il faut pas que j'aille le voir faut pas que j'aille le voir faut pas que j'aille le voir faut pas qu'il pense que je l'espionne bah le bus il est parti il est pas rentré dedans mais pourquoi ? c'est quoi cette limousine ? pourquoi il y a une limousine ? qu'est-ce qu'il fait ? pourquoi il parle au chauffeur ? c'est pas ce qu'il dit mais... ouais je suis sûre il a des problèmes le point du doigt et tout non je suis sûre il doit avoir des problèmes il doit avoir des problèmes je sais pas faut que je me cache faut pas qu'il me voit non mais en fait ils avaient raison là les pestes à me dire qu'ils montent dans une limousine parce que c'est vrai mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? oh non mon dieu alors que je... non faut que je lui parle demain faut que je sache faut que je comprenne ça se fait il est... ça se fait il y a des gens qui lui veulent du mal je peux pas laisser ça comme ça bon je rentre chez moi pour ce soir et demain je vais lui demander je peux pas lui demander ça au téléphone euh salut chéri ouais salut attends deux secondes ils ont encore mis de la boue dans mon casier en plus j'ai mal à la gorge aujourd'hui ils ont encore pété ton cadenas oh là là ouais bon mais c'est... ouais sinon ça va toi ? non non ça va pas faut que je te parle faut que c'est ça faut que je te parle sérieusement euh... alors tu veux faire la caillera et tout ou me parler sérieusement euh... non pas du tout tu sais que j'ai beaucoup d'amour pour toi mais il y a une chose vraiment qu'il faut que je pense que tu vois notre couple il est basé sur l'honnêteté on se cache rien hein moi je suis d'accord bah oui d'accord si on se cache rien il faut que je sache hier t'as pris le bus euh... ouais déjà non tu me mens parce que t'as pas pris le bus je t'ai vu d'accord j'ai vu que t'es pas t'es pas rentré dans le bus t'as attendu une limousine genre tu m'as espionné genre oui tu vois oui j'avoue je t'ai espionné euh... voilà euh... partons sur une base de confiance mais oui je t'ai espionné oui effectivement parce que en fait on est venu me voir et on m'a dit comme quoi tu ne rentrais pas dans le bus et que tu rentrais dans une limousine le soir et moi j'avais besoin de savoir si t'avais des problèmes donc euh... si t'as des problèmes avec des personnes de Brookhaven il faut que tu me le dises bah écoute bon ok tu l'as vu oui je prends pas le bus tous les soirs je vais dans la limousine mais je n'ai pas de soucis je n'ai pas de problème avec personne tout se passe bien euh... mais en regardant tes beaux yeux là je peux je peux pas te mentir je peux pas te dire pourquoi je monte dans cette limousine malheureusement et voilà mais il n'y a rien j'ai pas de soucis j'ai rien je... voilà et si t'as des problèmes enfin si c'est pas les problèmes je veux dire il faut que tu me dises enfin on avait dit qu'on partait sur justement une relation de confiance et là tu veux pas me dire pourquoi mais je suis d'accord mais c'est compliqué je... c'est pas que je ne veux pas te dire je ne peux pas te dire euh... et pour pas te mentir ou te dire un autre truc que voilà je ne peux pas te dire pour l'instant écoute euh... si t'as des problèmes cligne les yeux deux fois d'accord mais je... je n'ai pas de problème je vais pas cligner les yeux il n'y a personne qui nous écoute c'est pas ces goggles derrière qu'il y a deux de cuit qui va nous faire quelque chose ok bon écoute euh... tu sais que que vraiment je... j'aime beaucoup le fait qu'on ait une relation de confiance sauf que là vraiment c'est plus le cas t'es pas honnête tu veux pas me dire tu me caches des choses enfin t'es peut-être honnête justement mais tu ne veux pas me dire la vérité et moi j'ai besoin de ça j'ai besoin de savoir que la relation dans laquelle je suis et ben on peut se faire confiance et là on peut pas se faire confiance tu veux pas me dire la vérité c'est pas grave écoute je préfère qu'on fasse une pause dans notre relation euh... et vraiment si un jour à un moment donné t'as envie de me revoir et ben sache que il va falloir que tu me donnes des explications allez je vais je vais en cours pause m'amour je veux pas de pause pourquoi il y a la limousine devant c'est trop bizarre euh... excusez-moi euh... vous pouvez monter dans la limousine parce que il y a une personne que vous connaissez voudrait vous parler dans la limousine ah euh... d'accord ok j'espère que j'aurai pas des problèmes mais... et derrière voilà aussi euh... bonjour vous êtes qui ? bonjour mais vous êtes qui ? vous êtes qui ? mais c'est moi oh c'est toi oh mais bah oui oh je t'ai pas waouh mais attends tu me fais trop penser à quelqu'un oui justement écoute-moi Roberta fallait que je te parle qu'est-ce qu'il y a Justin ? j'ai un j'ai un lourd secret un un quoi ? un lourd secret ah un lourd secret oui oui t'as compris lourd quoi non mais laisse pas besoin de donner un bon euh... je vais vous faire un doucement s'il vous plaît merci euh... en fait ce que je voulais te dire Roberta c'est très important qu'est-ce qu'il y a Justin ? je t'écoute Justin je suis euh... je suis ton père ah non je suis Justin oui c'est ça qu'il fallait mais justement Justin tu me fais penser à un chanteur là un chanteur euh... qui chante euh... baby baby oh oui c'est ça écoute-moi un baby ouais non en fait oui c'est ma baby du coup moi c'est moi qui a fait baby et du coup c'est moi Justin Bieber et du coup la musique baby c'est pour toi baby quoi ? attends t'es en train de me dire que t'es Justin Bieber ? vraiment ? effectivement non mais non t'es pas genre un sosie je te dis que si Roberta t'es pas un sosie il faut me croire Roberta je te dis la vérité Roberta mais 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 alors mais pourquoi tu m'as caché tout ça ? en fait moi quand je je viens à l'école je veux pas me faire me faire voir par tous ces groupés et tout surtout que ils sont très cons et je veux pas qu'ils savent qui je suis ou autre et en dehors de la musique moi cette vie de star me plaît pas trop que les gens me reconnaissent et tout qu'on me fait du favoritis c'est comme ça que je cache ce cela à tout le monde Roberta et aujourd'hui il y a que toi qu'ils le savent parce que mon coeur est à toi Roberta oh mon dieu mais mais t'aurais dû me le dire parce que j'étais vraiment en train de me faire des films je pensais que soit t'avais tes problèmes soit soit que tu me trompais avec une personne riche et célèbre à Brookhaven mais mais écoute écoute moi bien Justin je t'écoute Roberta si on se remet ensemble il faut que tu me promettes de ne plus rien me cacher je te le promets Roberta j'ai peut-être par contre un souci qu'est-ce qui se passe Justin ? il y a un gros souci Roberta qu'est-ce qu'il y a Justin ? dis-moi tout bah c'est que Roberta je suis tombé fou amoureux de toi c'est ça le souci oh mon dieu oh my god moi aussi je suis je suis vraiment très amoureuse de toi Justin mais je te promets que je ne dirai rien à l'école mais ne me cache plus rien vraiment d'accord ? il n'y a pas de souci Roberta je ne te cacherai plus rien et jusqu'à la fin des nuits des temps je ne te cacherai plus rien oh viens là Justin oh je viens là Roberta non 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 ils fart non ze ó